Quelle qualité devez-vous avoir pour devenir entrepreneur ? Bonjour, je suis Vannery, je suis auteure du livre « Fais la moitié du chemin ». Je suis entrepreneur et j'aide les gens qui veulent sortir du salariat ou qui veulent faire une activité complémentaire sur le web à impacter la vie d'autres personnes. Je profite encore de ce magnifique cadre pour faire cette petite vidéo. Voilà, j'ai du mal à partir d'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le petit pouce bleu, et activer la cloche pour les notifications. Dans mon livre « Fais la moitié du chemin », j'aime à dire qu'il y a deux qualités majeures. La patience et la persévérance. Quand j'étais plus jeune, il m'a encore fallu beaucoup de persévérance contre la technique, on va dire. Ensuite, il faut être créatif. Il faut avoir des moments de pause pour libérer votre esprit. et laisser le... ... 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 qui va être peut-être plus inspirant, qui a quelque chose que vous, vous n'avez pas. Mais la personne que vous vénérez, votre mentor, votre coach, que vous enviez, eh bien lui, il peut peut-être ne pas plaire à votre clientèle. Donc à vous de trouver votre public, de trouver les personnes qui vous ressemblent. Moi aussi, je me disais, ouais, mais elle, elle est plus compétente que moi, elle, elle a plus d'expérience, elle est plus rigolote, elle est plus fun. Ah, mais elle, elle a déjà une grosse communauté, mais moi, je frégime aussi bien qu'elle. Ben oui, mais en fait, non, tout ça, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Mais j'ai bien vu que quand je vais dans des networkers, quand je me déplace, quand je raconte un peu mon histoire, je me présente, il y a toujours une part d'admiration, une part de respect, une liaison, une connexion qui se fait avec des personnes. Alors, moi aussi, je dois avoir mon petit quelque chose, un je ne sais quoi, qui va fédérer ma communauté. C'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Est-ce qu'on m'a dit que j'étais une inspiratrice ? Alors, vous aussi, vous avez votre chance. Allez simplement la chercher. Une autre qualité d'entrepreneur. Savez-vous que nous sommes la moyenne des six personnes qui nous entourent ? Donc, je répète, regardez autour de vous toutes les personnes de votre entourage. Faites la moyenne des six personnes qui sont autour de vous. Dans quel sens ? Est-ce qu'elles vous traînent ? Est-ce qu'elles vous tirent ? Est-ce qu'elles vous emmènent vers le haut ? Ou est-ce qu'elles vous traînent vers le bas en baisse d'énergie ? Donc, dans ce cas-là, ce serait plutôt un frein. Donc, avant de démarrer, commencez par placer vos nouveaux pions, vos nouvelles rencontres, votre environnement. Un nouveau cadre, un cadre relationnel, un cadre où il sera plus simple de commencer par vous inscrire sur des applications telles que Meetup, Sheper, Eventbrite, Locale. Et là, vous serez surpris de cette effervescence que vous allez vous montrer. Cette bienveillance, cette créativité, les opportunités que vous allez créer pour votre business, aussi bien pour trouver des clients, des prospects que vous faire des partenaires. Et tout ce monde va vous tirer vers le haut. Et vous allez pouvoir parler de vos projets. Ils vont vous comprendre, ils vont vous donner des compétences et vous allez progresser. Une autre compétence, ce sera aussi d'être un bon gestionnaire et aussi un leader parce que vous allez vous entourer, vous allez déléguer, vous allez avoir des partenaires. Donc, essayez de vous entourer, de ce monde, vers le haut et en haut. Voilà, je vous dis très bien, n'oubliez pas de partage. Sous-titrage Société Radio-Canada